Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment installer macOS Sonoma sur votre Mac. macOS Sonoma est une mise à jour gratuite proposée par Apple. Comme chaque année, Apple propose une nouvelle version de macOS. Cette année, c'est macOS Sonoma et on va vérifier tout de suite ensemble si votre Mac est compatible avec cette nouvelle version. Pour installer macOS Sonoma sur votre Mac, vous devez posséder un iMac de 2019 ou plus récent, un iMac Pro de 2017, un MacBook Air de 2018 ou plus récent, un MacBook Pro de 2018 ou plus récent, un Mac Pro de 2019 ou plus récent, un Mac Studio ou un Mac Mini de 2018 et plus récent. Si vous ne connaissez pas le modèle de votre Mac, c'est simple, vous allez cliquer dans le menu pomme en haut à gauche et vous allez choisir à propos de ce Mac. Vous aurez l'info sur le modèle de Mac que vous possédez. Comme chaque année, avant d'installer ce genre de grosse mise à jour, je vous conseille de sauvegarder votre Mac avec Time Machine. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à la consulter si vous ne sauvegardez pas encore votre Mac. L'intérêt de faire une sauvegarde, c'est bien sûr d'avoir la possibilité de revenir en arrière si nécessaire. Si quelque chose fonctionne mal, si l'une de vos applications ne fonctionne pas bien sous macOS Sonoma, grâce à votre sauvegarde, vous aurez la possibilité de revenir en arrière et de pouvoir continuer à utiliser votre Mac, à travailler sur votre Mac dans des bonnes conditions. Si vous possédez un Mac portable, Macbook, Macbook Air, Macbook Pro, bien sûr je vous conseille de brancher votre ordinateur sur le secteur avant de commencer la mise à jour. Cela évitera tout simplement que vous soyez en panne de batterie en plein milieu de la mise à jour, ça peut être vraiment problématique. Pour installer la mise à jour de macOS Sonoma, vous allez cliquer dans le menu pomme, vous allez ensuite aller dans Réglages, Systèmes, vous allez aller dans Général, puis Mise à jour logiciel. La nouvelle version de macOS, donc macOS Sonoma, sera proposée. Vous allez cliquer sur Mettre à niveau maintenant. Vous allez accepter le contrat de licence de macOS Sonoma et vous allez ensuite saisir le mot de passe de votre ordinateur. Donc c'est le mot de passe que vous mettez lorsque vous allumez votre ordinateur. Bien sûr, suivant la vitesse de votre connexion Internet, le téléchargement sera plus ou moins long. En attendant, vous pouvez consulter cette vidéo où je vous explique, je vous montre les grandes nouveautés de macOS Sonoma. Une fois que le téléchargement sera effectué, votre Mac va redémarrer, c'est tout à fait normal. Vous allez avoir l'écran noir avec la petite barre qui avance. Vous patientez bien sûr pendant l'installation de la mise à jour. Ça peut être également plus ou moins long suivant l'âge de votre Mac. Avec macOS Sonoma, ça y est, on a profité de toutes les mises à jour de l'année. iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, sans oublier TVOS 17. Donc macOS Sonoma, c'est la dernière mise à jour qui est disponible cette année. On a fait le tour. Ça y est, j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je compte sur vous pour commenter, partager, mettre un petit pouce vers le haut et à utiliser le bouton merci qui est disponible sous la vidéo sur YouTube. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501